Musique Bonjour, bienvenue à la rencontre qui dévoile les coulisses des éditions Grâce et Jeunesse en compagnie de Valéria Vangloff, directrice éditoriale, et de Alice Nussbaum, directrice artistique. Cette année, elle fête un événement particulier qui symbolise le « nous », les dix ans de leur rencontre et qui coïncide aussi avec les dix ans de la publication du YARC, devenu un grand classique de la littérature jeunesse. A cette occasion, elles ont conçu un catalogue spécial avec une sélection de titres qui mettent en valeur les dix ans de leur collaboration. Très chère Alice, très chère Valéria, ma première question peut paraître toute simple et ô combien intéressante et on a envie vraiment de savoir comment s'est passée cette fameuse rencontre. Et est-ce que ça a tout de suite été une symbiose ? C'est vrai que cette rencontre a été assez naturelle, assez simple et assez évidente, comme l'est notre collaboration depuis. Alice se lançait en freelance après avoir travaillé plusieurs années pour les éditions Autrement Jeunesse. et je la connaissais parce qu'elle était passée me déposer sa carte sur plusieurs salons du livre. Et quand j'ai pris la direction éditoriale de Grâce à Jeunesse, j'ai reçu un texte formidable par la Poste qui s'intitule « La boulangerie de la rue des dimanches », qui est un livre d'Alexis Galmo, un premier texte. Donc Alexis venait du monde du cinéma et n'avait jamais publié de livre jeunesse. Et ce texte était vraiment très atypique. et il fallait que je trouve un format et que je trouve un écrin pour accueillir ce texte qui n'existait pas pour l'instant dans le catalogue Grâce à Jeunesse. Donc j'ai fait une espèce de petite maquette d'éditeurs très, très bidouillée. Et c'est là que j'ai pensé à Alice, dont je connaissais le travail chez Autrement, et je me suis dit que si elle était partante, j'avais envie de travailler avec elle sur la conception de cette nouvelle forme éditoriale. Et Alice a été tout de suite partante, quand je l'ai appelée, et ça a fonctionné directement. Tout a été très simple, elle m'a fait des propositions en rebondissant sur ma petite maquette d'éditrice. Et on est allé plus loin à chaque fois dans la façon qu'on soit le livre, enfin plus loin que ce qu'on avait envisagé au départ. Et voilà, ça a été naturel, comme doivent être les rencontres chouettes de la vie. Alice, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, c'est vrai que ce qui m'a séduit dans le projet, c'est déjà le texte. Parce que c'est, même si je suis graphite, pour moi, c'était une idée que je suis autrement où le texte était quelque chose d'important. Et ensuite, c'était aussi l'idée d'avoir quelque chose d'un peu différent, en fait, d'avoir un texte long, mais très illustré, un roman, mais pas un roman souple. Et du coup, ce que me proposait Valéria, c'était pas juste de faire maquette d'un roman et à priori, toutes les ouvertures sont bien, c'est ce qui se passe pour les graphismes. C'est vraiment de penser l'objet, en fait, ensemble. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais appris chez l'autre moment. Et c'est très important pour moi, l'objet livre. Et donc, on m'a appris par les sentiments. Et voilà, c'est vrai que c'était passionnant dès le début parce qu'il fallait résoudre un problème d'être. On a cette chose-là, on ne veut pas en faire ce qu'on fait d'habitude, comment se faire. Et on s'est vraiment rendu compte que nos sensibilités se rejoignaient par rapport à l'objet livre, déjà, à la sensualité de l'objet livre, à la qualité du papier, au toucher de la couverture. Et travailler sur un moment un peu à l'ancienne, avec des lettrines, une belle mise en page, un rapport texte-image un peu particulier, ça nous a fait plaisir à toutes les deux. Et puis, c'était parti. Et puis, des choses qui faisaient, parce qu'on a un peu fait le dénommage. Et donc, des choses qui faisaient écho à notre enfance, les deux aussi, en fait. Et ce fut une réussite, puisque ça a donné naissance, quelque part, à la collection des petits reliés, qui s'est construite au fil des années. Avec l'apparition du IARC. Avec l'apparition du IARC. Et le IARC, j'aurais peut-être pas eu le même réflexe de publication, quand Bertrand Santini m'a proposé les premiers chapitres, si on n'avait pas publié la boulangerie des dimanches, de l'arrivée des dimanches, puisque là, la forme était trouvée. Et voilà, cette collection se développe depuis. On a six titres maintenant. Et c'est à chaque fois un bonheur de travailler sur ces livres. Et comment se déroule vos séances de travail ? Notamment quand un projet arrive, quand vous avez une idée d'un livre qui dit titille sur un sujet ? Comment ça se passe ? Alors, c'est d'abord des discussions, parce qu'en fait, on parle beaucoup des projets à venir, des projets qu'on a, ou d'autres choses. On a aussi des choses qu'on a vues. Et en fait, toute cette discussion avant le projet, qui peut paraître finalement pas très concrète, on n'en a pas encore à parler forcément du nombre de pages, du format, va amener les idées, et puis aussi va amener la manière dont on va se projeter dans le livre et trouver un terrain commun, en fait. Parce que ce qui est intéressant aussi dans nos séances de travail, et je pense dans nos collaborateurs, c'est qu'il y a une symbiose, comme tu disais, et une entente, mais on est aussi très différentes sur nos goûts, sur nos références, et donc tout ça est alimenté dans, je pense, d'abord des discussions. Et après, très concrètement, les séances de travail, ça dépend de quel projet, comment on reçoit les projets, et quels projets on a. Oui, mais les projets arrivent de manière différente, et du coup, notre manière de travailler va s'adapter aussi à chaque livre, en fait. Et du coup, des exemples peut-être d'albums qui... pour témoigner de façon de travailler. Par exemple, si tu nous dis... Alors, si tu nous dis... de trouver comment illustrer, en fait, de trouver un illustrateur capable de faire plusieurs illustrations sur un bébé dans un ventre, en fait, vu qu'une page sur deux, c'est ça, c'est la discussion entre un grand frère qui n'a pas du tout envie de voir son petit frère naître et de perdre sa place d'enfant unique, et l'enfant, le petit frère, qui est dans le ventre. Et ça aussi, c'est en parlant avec Alice, on est arrivés à proposer ce travail à Alain Pilon, qui était vraiment l'illustrateur idoine, comme a dit Frédéric à ce moment-là, pour cet album-là. Mais on a buté quand même plusieurs mois, je pense, sur le choix de l'illustration. Et là, typiquement, c'est en discutant, alors avec l'auteur, mais aussi entre nous et en discussion à bateau rompu, en sortant tout ce qui nous passe par la tête et quel illustrateur et quelle qualité il faudrait. En fait, c'est un échange épistolaire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment grand-chose à illustrer. Donc, toutes ces contraintes-là nous sont amenées à associer Frédéric et Alain. Et Alain n'avait jamais illustré de texte de fiction. C'était son premier album de fiction jeunesse. La transition est toute faite. Oui. Aussi, ayant travaillé avec Alain, qui est un petit et un grand, on avait très envie de faire un abécédaire avec Alain Pia. Et donc, Alain, certains illustrateurs sont auteurs, mais Alain n'est pas du tout. Il n'écrit pas de texte. Et donc, du coup, il nous a fallu réfléchir à une commande de texte. Et donc là, c'était une autre façon de travailler, parce que ça partait de notre envie de faire un abécédaire avec cet illustrateur. et assez naturellement, Valéria a pensé à Christian Dominique. Christian Dominique, avec qui je travaille en tant qu'auteur, en tant qu'illustrateur, et qui a aussi publié son premier texte de fiction, je ne sais pas, c'était mon oiseau. Et du coup, là, ça a été un texte de commande à un auteur. Voilà, on lui a dit, on veut faire un abécédaire. Avec Alain Piaud. Donc, il l'a écrit pour Alain. Et ensuite, Alain a fait les illustrations. Et puis, avec un système de petits jeux. Oui, avec un petit jeu pour retrouver les mots en couleur, le côté pédagogique. Pour retrouver les mots qui sont dans le texte de cet abécédaire qui est assez poisonnant. Donc, ça, effectivement, il nous arrive de faire des commandes ou de recevoir des textes par la poste, comme l'art de l'enjeu de l'arrivée du dimanche. Mais aussi, en fait, les projets peuvent arriver de plein de façons différentes. Alors après, voilà, par exemple, tant pis pour la pluie. L'auteur et l'illustratrice avaient vu un peu la production de Grasset Jeunesse. Et elles ont eu envie de nous proposer ce projet. Et donc là, le duo était déjà formé. Alors, qui est arrivé parmi les 5 000 propositions de projet, à peu près, soit par an, par mail. Et en fait, sur ce projet, il était assez abouti, en fait. Elle avait fait plusieurs illustrations, quasiment toutes. Le texte était complet. Et sur ce projet, ça a plus été un retravail, disons, d'être plus classique sur le paraméditeur sur un texte. Et sur les illustrations, en fait, au départ, si tu montres une double page, la pliure du livre ne devait pas se trouver ici. C'est-à-dire qu'a priori, elles avaient pensé le livre s'arrêtant sans la bande blanche. un livre classique avec le texte dans l'image. On a trouvé que mettre le texte dans l'image rendait les images de Vuccia moins lisibles. Et surtout, elle avait... Petit tableau à chaque point. Exactement. Et puis, elle avait d'elle-même, en fait, construit les images en deux tiers, un tiers. Donc, je lui ai proposé de garder sa construction naturelle. Et ça a permis aussi de faire des allers-retours avec le texte, de retravailler le texte pour que le texte soit vraiment comme une comptine. Et le petit bijou, d'ailleurs, on a amené cette bande blanche sur le côté. C'était aussi le premier texte, le premier album, j'oubliais, de Stéphanie de Mascotin. Donc là, c'était un travail plus poussé, effectivement, sur la maquette, etc. Et du coup, un travail de réflexion après réception du projet. Est-ce que tu peux montrer, et toi, qu'est-ce que tu manges, qui est aussi la nouveauté de cette très talentueuse illustre à Vuccia ? Avec des... Donc, c'est écrit par Chloé-Ménie Deschamps et Salomé Vidal, qui sont toutes les deux amatrices de bons petits plats. et qui nous ont proposé ce projet qui était construit assez différemment au départ. Et on avait envie de l'illustrer, de le faire illustrer de façon très graphique, pleine de couleurs. Et voilà, il a pris cette forme-là grâce au travail avec Lucia, qui a fait des illustrations magnifiques. De vrais petits tableaux représentant des pays, du monde entier. On a un pays, une histoire et puis une recette. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les éditions Grâce et Jeunesse, c'est aussi bien de la création que des achats. Et du coup, je ne peux m'empêcher de montrer le monde appartient. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, je le recommande. J'ai un album formidable qui continue à se vendre tout aussi bien depuis qu'elle est sortie. Et les secrets et enchantements de la maison de poupée de la reine d'Angleterre. Comment se passe ces collaborations avec... Avec Deli ? Alors, en fait, on publie 12 livres par an, Alice et moi. Et parmi ces 12 titres, il y a en général un achat étranger. Mais évidemment, comme toutes nos autres publications, il s'agit de coup de cœur et de rencontres, de sensibilités, d'émotions, que ce soit au niveau du texte ou au niveau de l'image. Et là, c'est donc une agente italienne qui représente des illustrateurs et aussi qui défend des livres, qui s'appelle Debbie Bibo et qui, après avoir découvert notre catalogue, est venue nous rencontrer sur le salon de Montreuil. Et c'était rigolo parce qu'elle nous présente plein, plein de projets. Et on s'arrête, Alice et moi, sur ce projet-là. Moi, en lisant le texte en anglais et en ayant une vraie émotion et un vrai coup de cœur pour ce texte, et Alice plus en regardant les illustrations d'Olimpia Zagnoli, qui sont magnifiques. Et on a toutes les deux ressenti la même émotion. Et on a dit oui tout de suite. Debbie n'en revenait pas. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Debbie. et que depuis, elle nous connaît bien. Elle connaît bien aussi nos envies, nos goûts. Et on a publié beaucoup de livres formidables avec elle, dont Les Secrets et Enchantements de la Maison de Poupée de la Reine d'Angleterre, illustré par Kate Bellet, qui est, encore une fois, on a beaucoup travaillé sur l'objet, avec un embossage, un creux et puis une image collée, pour faire ce très joli petit livre. Et on continue encore à travailler avec Debbie. Et avec Debbie, il y a de multiples façons de travailler aussi, parce qu'elle a bien compris aussi notre façon de travailler. Et donc, des fois, elle nous propose des projets finis, comme le monde appartient, mais des fois, elle nous propose aussi des choses en cours et on retravaille ensemble. Enfin voilà, c'est une vraie collaboration aussi éditoriale, pas qu'un apport de projets. Et c'est ça qui est très important. Les projets prennent parfois des formes assez différents, en tout cas évoluent beaucoup, entre la première présentation et la réalisation éditoriale. Et elle nous a fait rencontrer, enfin... Ah mais le dernier, voilà. Les toutes petites histoires de Miguel Canco, qui sont sorties en septembre, qui est un livre magnifique. Vraiment, c'est la quintessence de l'enfance. Et ça aussi, ça a été un vrai coup de cœur pour nous deux, dès qu'on a découvert le travail de Miguel sur cet album. Qui est très présent sur les réseaux. Oui, et Miguel d'ailleurs sera au Salon de Montreuil. Il y aura une exposition de ses originaux pendant le Salon à la librairie La Croisée des Mondes, dans le 20e. Voilà, c'est une super aventure éditoriale. Et encore une fois, une rencontre très riche et très importante pour nous. Ah ! Je ne peux pas m'empêcher de montrer cet album. Alors, je ne sais pas si on pourra voir le jeu. Non, non, ça ne rend rien à l'écran. C'est un livre avec un titre, en vrai. Voilà, je pense que là, vous le voyez incliné de cette manière. Et j'ai le souvenir, Valéria, de la petite anecdote au sujet de ce livre, qui est partie d'une carte. Oui, d'une carte de vœux. J'avais déjà travaillé avec Sandrine K.O. même avant qu'on se rencontre avec Alice. qui est auteure et illustratrice. Et elle m'a envoyé un jour une carte de vœux mettant en scène ces petits personnages avec des petites cases BD très, très jolies. Et je lui ai répondu directement en lui disant « C'est très, très beau. Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre, un projet que tu développes avec quelqu'un en ce moment ? » Elle me dit « Ah non, non, pas du tout. Personne ne m'a proposé d'en faire un livre. Mais si ça te dit, avec plaisir. » Et voilà, donc c'est devenu un grand album qui a aussi très bien fonctionné, qui continue, qui a eu un très bon accueil. Et on est en train de travailler sur une suite pour 2022. Et ça nous a permis, on parlait du fait de se connaître et de la façon dont on travaille. C'est vrai qu'on se connaît tellement bien avec Alice qu'on n'a parfois pas besoin de se parler pour aller au même endroit. Et on avait, en se baladant notamment à Bologne ou sur des salons, on avait noté dans nos envies de fabrication, un jour, si un projet s'y prête, cette envie-là de faire un titre qui disparaisse, qui prenne toute la couverture, mais qui n'apparaissent qu'avec un certain éclairage. Et là, par rapport à l'épure du projet, on attendait de trouver un projet qui soit particulier pour accueillir cette technique de fabrication, d'embossage, ton sur ton. Et voilà, c'était l'occasion rêvée de faire ça avec Emma. C'est vraiment adapté au travail de Sandrine pour choisir le format, le nombre de pages. Enfin, c'est un format très en long, en fait. Donc voilà, ça a été vraiment un travail comme sur chaque projet, trouver quel est le meilleur objet pour le projet. Que les deux soient complètement cohérents. Mais jamais, quand ça nous arrive de faire des effets de fabrication, que ce soit le dos toilette des petites histoires ou le format en accordéon de Koichi ou le titre rouge du collecteur du Yark, c'est jamais gratuit. Enfin, c'est pas des artifices gratuits qui sont là juste pour faire joli. Non, c'est vraiment parce que c'est cohérent, important pour le livre. C'est la ponte qu'il doit avoir. Donc, les éditions Grasset Jeunesse ont aussi une particularité. C'est de pouvoir avoir accès aux auteurs de Grasset avec notamment les adaptations des très, très beaux romans de Laetitia Colombani. Comment se sont passées ces adaptations ? Surtout qu'il y en a une autre qui va arriver l'année prochaine. Oui, le cerf-volant. En fait, c'est sûr qu'on a la particularité et la chance d'être un tout petit département mais qui fait partie d'une grande maison de littérature avec de grands auteurs, des textes de grande qualité. Et en fait, on a proposé à Laetitia Colombani d'adapter la partie indienne de ce roman La Tresse qui nous avait touchées et qui nous semblait véhiculer des thèmes vraiment importants au niveau de la scolarité, de la condition des femmes, de l'entraide et pour la jeunesse. Et Laetitia a tout de suite été partante et a écrit une très, très belle adaptation pour les 7-8 ans à partir de ce roman de l'histoire de Lalita et de sa maman. Et là aussi, ça a été un peu une gageur de trouver une illustratrice qui allait représenter son univers, d'autant plus que ce qui était un peu une gageur comme tu dis, c'est que les gens avaient lu le roman et donc avaient déjà des images dans la tête. On partait des attentes. Et des attentes peut-être. Et donc, on partait pas d'un texte qui allait être illustré de toute façon. et donc, alors moi, j'avais déjà travaillé avec Clémence Polet sur d'autres projets et c'est vrai que ça m'a paru assez de l'associer à ce projet et puis de, par rapport à ses sensibilités, par rapport à sa manière d'aborder un texte, enfin, ça nous a paru assez bien de les associer toutes les deux. Et après, juste, alors ça c'est en termes de fabrication, mais au départ, comme c'était sur l'Inde, on a aussi eu envie d'utiliser un rose fluo pour illuminer un peu toutes ces illustrations que l'on retrouve aussi un peu dans les victorieuses et qu'on a gardé du coup pour les victorieuses comme une marque de petite collection, en fait, voilà. Et elles seront toujours associées les deux, Laetitia et Clémence, et on a envie de garder ce rose fluo ou de garder un peu comme une signature, en fait, de leur travail. Mais qui s'accordent aussi bien aux couleurs chatoyantes de l'Inde qu'aux couleurs d'un Paris un peu passé à travers l'histoire de Blanche et du Palais de la Femme. Moi, ce qui m'avait frappée, c'est de voir les crayonnées de la tresse où on a des lignes, t'as envie de les publier telles quelles et de les aider d'une perfection absolue. C'est vrai qu'il y a très peu de retravailles d'images avec Clémence. C'est impressionnant. C'est toujours très précis, ouais. Donc, c'est bien. On en sait un peu plus, en fait, sur la construction, du coup, sur comment on a réglé les projets. La ligne, les projets. On avait envie, même si là, vous avez dévoilé beaucoup de coulisses, en fait, sur vos manières, en fait, de constituer le catalogue au fil des ans, de vous faire rebondir sur trois titres. Alors là, c'est plutôt « On vous impose », un petit jeu contrainte. Parce que c'est trois livres qui nous ont particulièrement touchés. On va commencer par un illustrateur qui nous séduit à chaque fois dans chacun de ses albums, Maxime de Rouen. Et on avait envie un peu d'en savoir plus sur comment vous l'avez rencontré, comment se passe, en fait, en sachant que le premier album paru aux éditions Grâce et Jeunesse, c'était pour de faux. C'était pour de faux. Tu veux parler de la rencontre ? Oui, la rencontre avec Maxime, en fait, c'est grâce à la charte des auteurs, des illustrateurs jeunesse, qui organise tous les ans un voyage à Bologne avec des jeunes illustrateurs. Donc à la Foire internationale du livre de jeunesse. Pour les aider dans leurs publications et puis les emmener dans ce salon qui est quand même assez extraordinaire pour l'écran de tout le monde du livre en jeunesse. Et c'est grâce à la charte qu'on a rencontré Maxime, puisqu'il propose aux éditeurs de rencontrer les lauréats qui partent chaque année à Bologne. Donc on a rencontré Maxime comme ça. Alors on l'a rencontré à travers son travail, mais aussi plus personnellement, parce que c'est ça qui est chouette à Bologne, c'est aussi de rencontrer les gens un peu en dehors du caravage et de pouvoir prendre vraiment du temps pour discuter, apprendre à se connaître. Et du coup, voilà, c'est en allant au restaurant, en faisant des choses un peu en dehors du boulot, qu'on s'est rencontrés et qu'on a senti qu'on avait aussi vraiment une sensibilité commune sur ce qu'était la littérature jeunesse, ce qu'était un texte sur les illustrations. D'autant que, pardon, je fais juste une précision, c'est que Maxime s'est lancé assez récemment finalement dans l'aventure de la littérature jeunesse, l'écriture et l'illustration. Il avait un parcours universitaire assez différent, autour de l'histoire, de la fille de fille. Et c'était assez passionnant de le rencontrer aussi, d'échanger autour de ça, de ce qu'il voulait transmettre dans son travail à destination des enfants. par rapport à ses acquis. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que, ce qui est assez rare, il est d'abord auteur. C'est un auteur qui est devenu illustrateur. Oui. Il a publié notamment avec Gislejean, par exemple. Et donc, il a commencé par être auteur. Puis, il est venu à l'illustration. Donc, c'est aussi une façon d'aborder le livre qui est forcément différente. Et tout ça nous a beaucoup intéressés. Il nous a montré des projets. Il y avait des choses qui étaient déjà, enfin, qui nous touchaient déjà. Et en fait, il est revenu nous voir au Salon de Montreuil la même année. Et il nous a proposé cet état de fond. Et ça nous a beaucoup plu sur ce que ça disait, le texte, les images. Et avec Maxime, il y a eu tout un travail sur son projet pour trouver le bon rythme, pour trouver la bonne construction d'images. Et il y a vraiment eu, ça n'a pas été simplement, je pense, un travail sur son texte et ses illustrations. Ça a vraiment été un travail commun sur la conception de son livre et sur comment, comment l'amener encore plus à dire ce qu'il était tiré en fait. Voilà. Donc ça, ça a été un travail assez, enfin, vraiment très intéressant. Et sur son livre suivant, le livre des secrets de mon dinosaure préféré, pareil, c'est quelque chose qui a un peu découlé de notre rencontre à Bologne parce qu'il nous avait présenté des livres illustrés, mais il nous avait aussi présenté des... La BD. Ouais, de la BD, de la BD, vraiment pour la jeunesse. Et donc, il est revenu, il est passionné de l'art et donc, il est revenu avec le projet. Et de BD, et de BD. Et donc, il est revenu avec ce projet et là, le travail a été vraiment sur la narration et sur comment mêler l'album et la BD et comment, pareil, trouver un rythme dans le livre pour trouver la narration adaptée à ce qu'il voulait dire parce qu'en fait, c'est à la fois un album de fiction et en même temps, tout ce qui est présenté dans les BD sur les dinosaures est vrai. Et donc, voilà, ça a été aussi un travail de construction ensemble pour ce livre. ça donne un super résultat comme le dernier qu'on vient de publier avec lui s'intitule Un trésor lourd à porter dans la fameuse collection Les petits reliés du Yark et de la Blangerie. Et là, il a vraiment travaillé aussi sur l'articulation du texte, de l'image. On a beaucoup travaillé sur l'arrivée de la couleur. On a décidé finalement qu'il n'y ait qu'une couleur. Et voilà, il a fait un vrai travail d'orfèvre tant sur le texte que sur les illustrations. Puis, il se renouvelle complètement. Il se renouvelle complètement. On n'évite pas. Avec toujours un fond philosophique vraiment présent. Pas du tout didactique, lourd ou moralisateur. Mais très, très bien fait. Après, on voulait connaître un peu l'écoliste d'un album lumineux. Ah, Alice. Alors, alors là, c'était, en fait, je suis sur Instagram depuis fort longtemps un illustrateur qui s'appelle Une Exway qui est un illustrateur malaisien et qui fait tout un travail alors plutôt d'affiches, d'images pas forcément reliées au livre. J'aimais beaucoup son travail. Et donc, je l'ai montré à Valéria et on a eu envie de faire un livre avec lui. Et donc, on a commencé à regarder dans son compte Instagram s'il avait déjà publié ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait fait un livre qui présente un travail assez différent de ce qu'il fait sur Instagram. Mais un livre à compte d'auteur qu'il avait vraiment publié un peu d'exemplaire et en anglais. Pas vraiment comme d'auteur mais en fait, je fais une petite précision. Apolline la Valide de l'Espoir, ça parle d'un endroit en Malaisie, The Valley of Hope, qui est en fait un camp de lépreux depuis les années 30 qui avait été ouvert à ce moment-là. Et c'est un camp qui existe toujours mais en fait, dans lequel les habitants ont vraiment construit des choses, une façon de vivre, des infrastructures, des façons d'être autonome aussi. Et un endroit qui somme toute est assez lumineux et plein de joie aujourd'hui de par la façon dont les gens y vivent et le font vivre. Et c'est à l'histoire de ce lieu que Lee Meng Sui avait dédié ce livre qui avait donc été publié par la Valide de l'Espoir en Malaisie. Mais pas par un éditeur. Pas par un éditeur. Et alors pour finir, excuse-moi, juste pour finir, pour situer le... C'est que quand Alice me parle de ça et qu'on tombe sur ce livre-là, c'était juste avant le confinement de... Le premier grand confinement, c'était en janvier, février, on ne savait pas encore trop ou juste un peu avant. On ne savait pas encore trop ce qui allait arriver mais déjà une ambiance un peu lourde et ça a été une vraie bouffée d'affraie en fait de découvrir ce livre qui paraît d'espoir avec ce jaune, cette petite fille, ses tournesols. Ça répondait aussi à un besoin éditorial que j'avais à ce moment. Et en fait, du coup, on l'a contactée en lui demandant qu'on était un éditor français et qu'on aurait bien aimé savoir si ce livre avait été publié ailleurs et puis s'il serait d'accord pour le publier en France. et je pense qu'il était un peu surpris et qu'il était content et ça a été un échange assez étonnant. Et on a retravaillé avec lui, on en parlait tout à l'heure mais sur un des titres de la collection qui vient de sortir, il a fait une illustration dans ce livre. Et on espère retravailler avec lui mais du coup, c'était intéressant aussi d'aller chercher un projet comme ça et puis de quelqu'un. Alors là, c'est une rencontre mais en même temps, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu, on n'a jamais vraiment discuté avec lui. C'est vraiment encore autre chose. je ne sais pas si vous êtes d'accord, sans parler de ce petit OVNI tout rose. Enfin, petit, grand. La valédiction est vraiment rose. C'est un OVNI et celui-ci, vous allez nous raconter parce qu'il a une particularité. Hormis d'être un album, c'est aussi un livre sur la création et avec tout un jeu de construction et de présentation un peu atypique. Et du coup, avant que vous ne racontiez tout, je voulais juste montrer en tête qui était... On est dans le livre. On est dans le livre. Du coup, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, en rouge, vous avez Alice, en bleu, vous avez Janie Coate qu'on ne présente plus et en jaune, la lave anglobe. Et du coup, comment vous avez-vous cette idée en fait d'un album qui est juste magnifique et qui est... On relit, on relit avec un énorme plaisir et qui en même temps dévoile en gros comment on fait un album. les coulisses de la création, en tout cas de notre création d'un album. Valéria, c'est la première fois que tu l'évois d'un livre. Oui, c'est la première fois que je suis l'évois d'un livre. Merci Alice. Ça s'arrête, c'est parfois mon nom dans le copyright mais ça s'arrête là. En fait, il faut d'abord dire qu'Alice, à force de travailler sur les projets des autres, a eu envie de développer ses propres projets et a commencé à me proposer des textes en tant qu'auteur en sachant que comme elle a évidemment une projection très graphique, elle écrit un texte en pensant déjà à la personne qui va l'illustrer. Elle écrit un texte en fonction de l'objet et de l'aventure que ça peut être et elle m'a proposé ce texte où il n'y avait presque que le titre en fait La malédiction est flamante rose et l'histoire d'un livre qui n'arrivait jamais à commencer et qui n'arrive jamais à terminer et qui ne démarre jamais. Non, c'était j'avais déjà fait un livre avant avec Valéria j'avais proposé un texte « Ma soeur est une beau pépé » qui serait par Saint-Louis Dominique et pour ce second texte c'est arrivé une discussion avec Jeannique coët autour des flamants roses et comment on était entouré de flamants roses et en fait c'était très confortable pour moi de le proposer à Valéria parce que je ne sais pas si un autre éditeur l'aurait accepté parce que le texte qu'elle a eu il y a deux types de textes dans ce livre il y a le texte principal qui raconte un peu effectivement comment on fait un album et puis il y a les personnages de l'album qui parlent dans les bulles et qui s'expriment en général assez négativement sur ce qui se passe dans le livre et en fait et qui se rediffent et en fait les bulles n'étaient pas écrites ou quasiment pas donc en gros j'ai proposé la moitié d'un texte sur comment on fait un livre et donc on a fait un texte on a fait un livre sur comment on fait un livre et le livre s'est fait en se faisant c'est à dire que ça a fait peur de dire ça comme ça mais le texte s'est construit en fonction des illustrations que faisait Janik et ça a vraiment été des allers-retours entre Valéria Janik moi les bulles étaient écrites au fur et à mesure en fonction de ce que proposait Janik dans l'image puis après on revenait vers elle là mon travail d'auteur et de directrice artistique sur ce livre là se mélangeait un peu et donc là c'est un nous c'est un nous parce que c'est vraiment une construction de l'album au moment où il se fait c'est pas simplement une construction intellectuelle et on en fait un objet c'est très concrètement tous ensemble on fait un livre et puis ça montre l'effervescence de la création tous les échanges qu'il peut y avoir sur comment on intervient et ça fait aussi intervenir la fabrication puisqu'à un moment notre fabricante qui avait du mal à trouver le format enfin bref le nombre de pages exactement de ce qu'on voulait arrive et nous dit bon bah en fait il y aura plus de pages dans le livre qu'est-ce qu'on fait ça tombe bien et là on se dit bah très bien très bien parfait on va on va faire la partie de l'histoire on va trouver et hop on met un bonus sur voilà nous on a pas réussi à faire ce livre parce que les personnages n'étaient jamais contents les décors ne l'ont pas mais bon voilà ils sont tous en train de râler il y en a plein partout c'est tellement drôle donc voilà on dit au lecteur bah peut-être que toi tu vas réussir là où nous on a échoué et on le laisse avec les décors les personnages à découper et elles sont gentilles quand même parce qu'elles disent merci et bon courage voilà et l'idée c'est que c'est que l'enfant s'approprie lui-même la façon de faire un livre en fait d'articuler le texte les images de faire bouger les personnages du coup c'est un gros nous quand même c'est un gros nous mais comme dans vous allez jusqu'au bout de l'idée avec les enfants en plus en plus le lecteur donc c'est un très gros nous et c'est assez représentatif même si là c'est en tant qu'auteur mais c'est assez représentatif de notre collaboration aussi parce qu'en fait au bout d'un moment c'est ce qu'on se disait en préparant cette rencontre qu'au bout d'un moment si tu me demandes sur un livre qui a pensé à quoi on ne sait plus en fait c'est-à-dire que le livre c'est le nous aussi parce qu'on y participe chacune et puis et puis ça donne cet objet mais cet objet existe parce que c'est nous qui l'avons pensé comme ça alors là on va continuer sur un autre nous qui est un grand nous aussi un grand et un beau nous alors ça doit vous évoquer donc c'est la nouveauté de la collection une collection en fait particulière qui accueille des textes de notre patrimoine avec des illustrateurs contemporains est-ce que parce que là ça symbolise vraiment vraiment le nous vu la conception et la ligne de cette collection du coup est-ce que vous pouvez nous rappeler mais vraiment deux mots le principe fondamental de la collection parce que c'est pas juste un classique illustré non et surtout nous expliquer nous présenter la nouveauté qui vient de paraître Petit portrait de chat qui est pour la première fois un recueil alors je peux faire la première partie et tu réponds à la deuxième oui alors en fait le nous d'autant plus que bien sûr on travaille toutes les deux avec Annie sur cette collection mais aussi avec Christian Dominique dont j'ai déjà parlé tout à l'heure donc qui est auteur éditeur traducteur et que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans quand je faisais un stage dans l'édition à mes tout débuts et voilà depuis on a beaucoup travaillé ensemble c'est lui qui est le directeur de ces ouvrages c'est-à-dire que c'est lui qui m'a proposé l'idée de cette collection et c'est avec lui qu'on choisit les textes le corpus les auteurs voilà le premier qu'on a fait ensemble c'était donc les histoires naturelles donc le principe c'est d'avoir bien sûr des textes très littéraires qui correspondent au catalogue de Grâce et Jeunesse donc là c'était des histoires naturelles de Jules Renard des illustrateurs contemporains mais qui vont travailler sur un principe de contrainte c'est-à-dire qu'on leur laisse une semaine pour faire toutes les illustrations de l'album au trait et ensuite l'idée étant que tout le monde soit surpris c'est-à-dire qu'eux-mêmes soient surpris par un travail assez rapide qui s'approche un peu du dessin de presse et qui est assez différent du travail qu'ils pourraient faire en passant des mois ou des années à travailler sur un livre l'idée c'est que voilà eux soient déjà surpris par la façon dont ils produisent ces images-là et ensuite on s'approprie d'une certaine façon leurs illustrations alors là c'est la partie d'Alice pour leur proposer une mise en couleur alors on choisit une palette de couleurs restreintes entre 3 et 4 couleurs avec eux et ensuite c'est moi qui colorise les images et donc ça décale souvent leur travail ça leur permet aussi de penser l'image pas forcément en pensant à la couleur ce qui peut être assez différent d'un travail à l'Utel et ce qui permet aussi pour certains de redécouvrir différemment leurs illustrations et leur manière de travailler et du coup avec Petit Portrait de Chat là ce n'est pas un illustrateur mais plusieurs puisque c'est un recueil comment ça s'est passé justement de choisir cette palette de choisir qui va illustrer quoi on avait envie de s'amuser je pense au départ et là on revient au nous c'est à dire qu'on a quand même vécu des moments tous assez isolés ces derniers temps et faire un ouvrage collectif avait vraiment du sens pour ça aussi c'est se faire plaisir se réunir on a fait appel à 11 illustrateurs les 6 qui avaient déjà travaillé pour la collection donc il y a Green Rebecca d'Autremer Nathalie Chou Jean-François Martin Christophe Merrin Gérard Dubois et Gérard Dubois voilà c'était important qu'eux qui avaient fait chacun un titre séparé de la collection soit dans ce collectif et pour les 5 autres c'est aussi des illustrateurs avec qui on a déjà travaillé qui faisaient partie du catalogue Grâce à Jeunesse qui sont alors il y a les mecs j'en parlais tout à l'heure Alain Pilon Maxime Derouan Clémence je n'aurai pas le temps de montrer au fur et à mesure et Sandrine Bonny on donne les noms vous verrez c'est la surprise et alors là c'était un travail sur la colorisation encore différent puisqu'on a choisi en fait on a choisi une palette de couleurs on a choisi une palette de couleurs l'unité mais la même pour tout le monde pour garder cette unité mais aucun ne l'a connaissé au départ ils ont tous découvert le livre colorisé colorisé après et donc on a reçu quelques illustrations et c'est à partir des deux trois premières illustrations qu'on a reçues qu'on a décidé d'une palette de couleurs et ensuite il a fallu à la fois dans la colorisation s'adapter à l'univers de chacun et en même temps trouver une unité pour que quand on feuillette le livre on n'ait pas l'impression de voir juste un catalogue d'images très différentes mais qu'on sente qu'il y a un univers commun dans chaque illustration voilà c'est très réussi j'en profite pour juste dire qu'il y a une exposition qui existe sur la collection et qui met en lumière tout ce travail qui est exposé en ce moment à la ressourcerie de Malakoff mais qui va tourner dans les mois à vie des petits portraits de Jean et avec une couverture de Clémence Polin oui une couverture de Clémence Polin et du coup pour terminer sur une touche joyeuse du nid je vais vous poser des petites questions sous forme de portraits chinois et vous allez devoir répondre un peu à côté ok Alice Valéria si tu étais une qualité de l'autre ah alors moi une qualité d'Alice c'est la confiance en soi oui c'est vraiment je doute beaucoup et Alice a une vision très claire des choses qui me fascinent voilà que j'admire énormément attention à ce que tu vas dire sur moi moi c'est la persévérance je pense que Valéria est quelqu'un et qu'il faut de la persévérance pour être directrice éditoriale et arriver au bout des projets malgré les adversités de la vie et du travail et je pense qu'elle a une persévérance c'est moi qui continue à m'étonner ce qui montre bien la démentarenté de chacune je ne savais pas ça me touche si tu étais un héros ou une héroïne du catalogue de grâce et jeunesse ah bah oui moi il est là moi ce serait Piu ce serait Piu parce qu'il est tout petit mais il a des super pouvoirs quand il cherche bien en fonction de l'homme et il peut bondir très haut voilà Alice ton héroïne alors moi c'est un peu forcément classique parce que je m'appelle Alice et donc pour moi ce serait Alice de Nicole Clavelou chez grâce et jeunesse et aussi du coup dans mon petit monde de Sandrine Bonini et Lélie qui en fait parlent du syndrome d'Alice et évoquent Alice au pays des merveilles et vu mon prénom on m'a toujours renvoyé à ce livre et je trouve que c'est une très belle identification magnifique maintenant si tu étais un livre à du catalogue grâce et jeunesse qui symbolise le nid Valéria ah alors moi ce serait mon oiseau mon oiseau qui est le premier texte de fiction de Christian voilà qui a aussi une histoire particulière mais on n'a pas le temps de l'évoquer ce serait mon oiseau et moi ce serait la boulangerie de la rue des dimanches parce que c'est le début du nous en fait voilà c'était le début de notre collaboration et voilà et enfin si tu étais un souvenir du salon de Montreuil alors moi c'est un souvenir c'est vraiment un moment que je vis à chaque fois avec autant de bonheur c'est de voir Alice installée faire les finaliser les décos du salon de Montreuil alors elle passe des heures sur son escabeau à fixer les bâches à passer parfois plein de petites des centaines de petites loupiottes derrière les bâches voilà c'est un bonheur on va faire de l'origami 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 on va se prendre des petites lanternes et à chaque fois le résultat est magnifique donc voilà vivement la semaine prochaine enfin vivement le prochain Montreuil qu'on puisse se revoiter d'Alice qui finia la déco du stand et alors moi c'est un souvenir qui remonte avant qu'on collabore ensemble on se connaissait déjà parce que le monde de l'édition est vraiment plus petit mais on ne travaillait pas encore ensemble et en fait j'ai été sur le stand de Grasset pour voir un peu et j'ai acheté Alice au thé des merveilles de Nicole Cadou et le bonhomme de neige et j'ai découvert et j'ai découvert que l'un de mes albums de mon enfance c'est la Créter Noël de Raymond Brick venait de chez Grasset et je n'ai pas c'est la première fois que j'ai découvert que il n'y avait pas simplement que ce n'est pas juste que j'aimais bien le travail de Grasset c'est qu'il y avait vraiment une connexion affective en fait notamment aussi avec les Paris finalement j'ai découvert que beaucoup de livres de mon enfance venaient de Grasset et j'ai découvert qu'il y avait aussi un lien affectif et pas simplement un lien de graphiste enfin professionnel et depuis on a eu le bonheur de refaire de retublier Sacré-Père Noël le bonhomme de neige avec une édition anniversaire et du coup il abandonne dans Sacré-Père Noël c'est beau de publier aussi de publier dans l'autorité du miroir aussi de l'éluer par Nicole Cadou la suite d'Alice on va au bout de la marche en tout cas merci beaucoup merci Alice merci Valéria d'avoir bien voulu nous dévoiler tous ces petits secrets et anecdotes qui font ce qu'est aujourd'hui le catalogue des éditions Grasset Jeunesse merci beaucoup pour nous avoir écoutés et on vous mettra des liens pour que vous puissiez nous contacter si vous avez besoin de renseignements ou d'en savoir plus sur cette famille merci beaucoup merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501